Bonjour et bienvenue sur les tuyaux du labo aujourd'hui je te présente une très courte vidéo pour te montrer une petite technique pour reconnaître facilement les groupes d'animaux que tu peux trouver dans la nature je comprends pas pourquoi c'est assez difficile pour vous vous allez voir c'est en fait très très simple petite technique ultra rapide si tu as devant toi un animal avec une peau lisse et bien tu es face à un animal qui fait partie du groupe des amphibiens si c'est un animal avec des écailles libres c'est à dire des écailles que tu pourrais enlever une par une et bien tu es simplement face à un poisson si les écailles que tu vois sur cet animal sont soudés les unes aux autres et que tu ne peux pas les séparer et bien tu es face à un reptile une tortue un serpent un crocodile si ce sont des poils et des mamelles et bien tu es face à un mammifère un chien un chat ou un tigre si cet animal a des plumes et bien c'est tout simplement un oiseau si tu as six pattes quatre ailes et deux antennes et bien tu es face à un insecte un corps mou avec une coquille comme un escargot et bien c'est un mollusque attention la coquille peut être aussi cachée c'est le cas par exemple du rostre des sèches et bien c'est aussi un mollusque lorsqu'il y a un nombre important de pattes beaucoup de pattes et bien on fait pas ça fait partie du groupe des myriapodes tu les appelles des millepattes à savoir que les millepattes n'ont pas millepattes les plus gros millepattes ont entre 300 et 500 pattes si tu as maintenant un animal avec huit pattes et bien tu es face à un arachnide les araignées et les scorpions et oui attention les araignées et les scorpions ne sont pas des insectes c'est une erreur que tu fais très souvent enfin si tu as un squelette externe avec cinq paires de pattes et bien là tu es face au groupe des crustacés les crabes les langoustines les langoustes je t'ai mis également un petit animal que tu connais probablement c'est celui qui se met en boule lorsque tu le touches c'est le fameux cloporte ce cloporte il n'est pas aquatique comme le crabe mais il fait partie aussi des crustacés attention lui il a sept paires de pattes c'est à dire quatorze de pattes